Salut les champipodes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on est en vacances, donc on est dans un cadre totalement différent. Mais on va bientôt retourner à nos forêts. Donc dans cette vidéo, je vous emmène sur l'île de l'Héron à la découverte des champignons du moment et vous allez voir qu'on va trouver d'agréables surprises. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors là les champipodes, une exclusivité. On est en bord de mer, vous voyez il y a de l'algue partout. Une nouvelle discipline olympique, je suis sûr, qui va bientôt apparaître aux prochains Jeux Olympiques. Le ski sur algues. Voilà, profitez. Regardez. Puis il y a le trace. Je pense que je vais me mettre à l'entraînement. Donc une plage bien verte, complètement envahie par les algues. Mais un bon air marin qui fait vraiment du bien. Les champipodes, j'espère que vous allez bien. Là on est début juillet, je suis en vacances à l'île d'Oléron et j'ai vu toutes vos pousses un peu partout et je me suis dit, je suis vraiment en train de passer à côté de ma saison. Et regardez. En fait, on a eu de très très bonnes pluies dernièrement et avec les pluies sur l'île d'Oléron, on a de très très belles surprises. Là, vous le voyez juste là, on a un joli petit Boletus aérus. Un joli cèpe de Bordeaux. Malheureusement, celui-ci est déjà parasité et puis vous le voyez, il est assez mou. Parasité, donc on peut tranquillement le laisser. Voilà, il aura fait sa sporée. Donc on sait que cet endroit, quand vous avez une grande période de chaud, qu'on a eu dernièrement, suivi de beaucoup de pluie, ça a été le cas un peu partout en France, un mois de juin assez pourri, mais on sait que nos jolis cèpes... Regardez celui-ci. La mousse est quand même assez jaune, mais on a des cèpes de l'île d'Oléron. Je vais me laisser tenter. Je sais que cette route n'est pas trop passante. On va laisser la limace ici. On aura juste assez de quoi faire une toute petite poêlée. On a une forêt ici assez intéressante. Du coup, je les ai vues, je suis vite revenu avec le vélo de madame. Je n'ai pas pu prendre mon VTT. Voici mon petit panier. On va tranquillement les nettoyer. Comme vous le savez, je n'hésite pas à le faire. Mais quand je suis avec le petit, ce n'est pas évident. Mais j'aime bien prendre le temps hors caméra de les nettoyer. Donc là, on va faire au plus vite. On va faire comme ça. Regardez, il est bien blanc, bien frais. C'est un régal. Un premier cèpe. On les appelle les cèpes bronzés ou les boletus aérus. Alors moi, j'aime bien ceux du Périgord qui ont même une appellation. Le cèpe du Périgord. Un beau cèpe bien noir. Je pense qu'il n'y en aura que deux. On va chercher autour. On va mettre tranquillement ceci dans le panier. Le panier typique de l'île d'Oléron. Et je vais vous montrer l'environnement. On est sous des pins. avec, comme mon beau-père l'appelle, le Fragon. C'est du loup. Un peu partout. Un mélange de jeunes chênes. On est sur un terrain, donc, on peut dire, propre à l'île d'Oléron. La mer est à peu près à 800 mètres d'ici. Et on est vraiment dans un bois typique du sud-ouest. Vous avez l'habitude de mes bois alsaciens. Comme vous le savez, mes bois alsaciens sont très, très dégagés. Donc, les champignons sont très faciles à trouver. Ici, c'est un peu différent. On a des fougères. On a aussi des moustiques, des tiques. En ce moment, il y en a beaucoup. Donc, faire très attention. Et c'est vrai que nos cèpes ne sont vraiment pas faciles à trouver quand ils se cachent. Mais bon, c'est une belle récompense. C'est une consolation. Ah, là, je me suis mangé une araignée. Pas très agréable. C'est une maigre consolation de ne pas pouvoir être sur mes coins. Mes coins qui, en ce moment, donnent profusion. Vraiment, un épisode, une pousse assez spectaculaire de cèpes d'été et surtout d'Aïrus si tôt dans la saison. Et j'ai même entendu dire que des cèpes de Bordeaux sont apparus ainsi que des trompettes. des trompettes de la mort qui sont vraiment le champignon typique de l'automne. Mais dernièrement, j'ai constaté qu'il n'y a vraiment plus de saison pour ce champignon. Il y a deux ans de ça, ils étaient déjà apparus à la même époque. Donc, juin-juillet, sur mes coins à trompettes. Et j'ai bien peur, après, j'ai peut-être tort, que ça ne sera pas une très bonne année à trompettes. Parce que quand elles sortent si tôt, après, elles n'apparaissent plus au moment de l'automne. Je suis en short. Ce n'est pas évident à rentrer là-dedans. Parce que c'était vraiment un moment imprévu. Mais je vais essayer de vous emmener à la découverte d'autres champignons pendant mon séjour ici. Donc, la vidéo ne s'arrêtera pas ici. Je vais vous emmener voir. J'ai vu des bolets à pieds rouges sur l'île d'Oléron. Je vais quitter cet endroit. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres sèpes bronzés. Mais c'est une très très belle surprise. Les champipotes, toujours à l'île d'Oléron. Petite sortie VTT. Et là, je vous présente un champignon. C'est la première fois que je le vois sur l'île d'Oléron. Je pense que les oléronais ont l'habitude de le voir. Mais je vous présente donc, à vue d'insectes, le jeanoderme luisant. Celui que les Chinois aiment bien utiliser dans leur médecine. En fait, ils le font sécher. Ils le réduisent en poudre. Et ils lui prêtent beaucoup de vertus médicinales. Ils l'appellent le reishi, justement. C'est un champignon qui est en train de pousser sur une souche d'acacia. Voici un vieil exemplaire. Donc, vous le voyez. Le dessus, on l'appelle le jeanoderme luisant. Dessus, vous voyez cette couche assez brillante, assez typique de ce champignon. Là, vous avez des jeunes exemplaires qui sont en train de pousser. Tout simplement. sont là, vous les voyez. Elle est à juvénile. Nous en avons plusieurs. Un ici aussi. C'est un champignon assez inhabituel. Vous pouvez facilement le reconnaître. Un champignon que je trouve beaucoup dans les Vosges. Et c'est un champignon, justement, avec une croûte dessus. Vernissée, rouge, grenat. Assez ruguleuse. Beauce-lait, comme vous pouvez voir, justement, là-dessus. On va les laisser. Ça ne sert absolument à rien de les cueillir. Un aspect purement décoratif. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vais vous montrer d'autres champignons de l'île d'Oléron. Les champipotes, une première pour moi sur l'île d'Oléron. Donc, découverte d'un endroit où vous avez, justement, des agariques augustes. Un champignon qu'on dit être comestible. Un champignon absolument magnifique. Regardez ce chapeau. Là, nous avons des exemplaires conduits de shootés par les vélos. Un champignon assez typique. Comme vous pouvez voir, c'est des gros champignons. Regardez ça. Nous avons un chapeau assez charnu. Je vais installer le trépied. Nous avons un champignon donc avec un chapeau assez charnu. Excusez le trafic. Comme vous savez, des champignons cueillis à proximité d'une route ne sont plus considérés comme comestibles. Donc, un champignon à lame, un agarique, agarique auguste, agaricus augustus. Vous avez des gros chapeaux avec des revêtements à squam, assez haut-crassés, assez typiques de l'agarique auguste. Superbe. Alors, je les ai sentis. Ils ont vraiment cette odeur d'amandes amères. Là, on les trouve près des bois. Pas en plein bois, mais on peut les trouver sous un mélange de feuillus et de résineux. Nous avons un pied d'une seule couleur. regardée et qui jaunit rosissant vers le bas. Donc, ça jaunit et vers le bas, c'est complètement rose. On ne peut pas vraiment se tromper. Vous avez un anneau typique des agariques. Superbe. On va le regarder à vue d'insectes. Regardez ça. C'est une belle découverte. Nous avons les vélos qui passent à côté. C'est vraiment une très belle journée. Un beau triplé. Voilà. J'espère que ma sortie mycologique de vacances vous a plu. Une fois de plus, n'hésitez pas à partager la chaîne, à mettre un pouce bleu, un commentaire et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A tous les nouveaux, je vous dis merci d'avoir rejoint la communauté des champipotes et à très bientôt pour de nouvelles aventures mycologiques. Ciao, ciao. Les champipotes, dernière journée à l'île de l'Eron. On est allé chercher des biscuits à la biscuiterie de la Cotinière. Si vous êtes sur l'île de l'Eron, n'hésitez pas justement à les goûter. Ils ont des super galettes à l'angélique ou bien aux pépites de chocolat. Et sur le chemin du retour, on est tombé donc sur ces bolets, un bolet avec le pied radicant qui ne bleuillit pas. ça me surprend. Donc on va regarder plus tard à la maison ce que ça peut bien être. Un champignon assez intéressant. Sous des chaînes verts, il ne bleuillit pas du tout. Alors si on vous demande ce que c'est qu'un pied radicant, la preuve, elle est là, justement là. Un pied qui va bien en terre et on a un champignon avec des porcs jaunes, un pied qui est légèrement rosy, légèrement. Et il y en avait trois ensemble. Voilà. Donc on va les laisser. Des champignons non comestibles, certainement. Mais une belle découverte. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures mycologiques. Ciao, ciao les champipotes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada